Bienvenue sur All Time, l'émission qui classe de façon subjective et assumée les meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Et oui, c'est le retour d'une émission que vous nous avez beaucoup demandé. Et pour ce grand retour, on s'est permis un petit écart. On ne va pas vous parler de joueurs, mais d'équipe. On va tenter de classer entre nous les plus grandes dynasties de l'histoire de la NBA. Vous êtes prêts ? Let's go ! Numéro 10, les Bad Boys. On commence avec une dynastie qui n'en est pas vraiment une. Les Bad Boys. Pendant 4 ans, les Pistons de Chuck Daly ont terrorisé la ligue par leurs jeux musclés et à la limite du légal. Demandez donc à Bill Lembir pourquoi il n'est pas Hall of Famer. Rarement une équipe est parvenue à imposer son style de la sorte. Une vraie bande de vilains garçons a Isaiah Thomas le premier. Les Bad Boys n'ont rien révolutionné. En revanche, ils ont réussi à mettre un terme à deux des plus grandes dynasties de l'histoire. Les Celtics de Bird et les Lakers de Magic, tout en retardant le couronnement inéluctable des Bulls. Un back-to-back entre la fin des 80s et le début des 90s, c'est loin d'être donné à tout le monde. Surtout quand on sait qu'ils étaient arbitrairement près du sweep it. Juste pour cela, ils méritaient bien d'apparaître dans le classement. On risque de le répéter souvent dans cette vidéo, mais nous avons justement consacré un épisode de la Grande Ligue à cette franchise. Numéro 9, les Lakers de McCann. En neuvième position, on retrouve la première dynastie de l'histoire, les Minneapolis Lakers de George McCann. Imaginez des adultes jouant au milieu d'enfants. Voilà, les Minneapolis Lakers, c'était ça. De grands bonhommes, très vilains, qui prenaient un malin plaisir à martyriser les petits dans la cour d'école. Quand George McCann débarque à Minneapolis en 1947, la NBA n'existe pas encore. Le basket n'a rien à voir avec le sport pratiqué aujourd'hui. Au-delà des règles différentes, bien sûr, il est surtout moins athlétique, moins spectaculaire et même, on peut le dire, moins technique. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas et boude la balle orange. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le basket est alors dominé par les meneurs et les arrières, les petits quoi. Mais un homme ou plutôt, un géant va absolument tout changer. Du haut de ses 2m08, McCann est une curiosité, une sorte de bête de foire, un peu comme Zion aujourd'hui. C'est ironique, mais il est jugé trop grand pour être un basketteur à ses débuts. Il fait rapidement taire les critiques. Doté d'une agilité déconcertante pour sa grande taille, il domine dès son premier match sous la tunique pourpré or. Et cela des deux côtés du terrain. C'est Wilton Borlaine avant l'heure. A partir de son arrivée, les Lakers ne connaissent aucune concurrence et cependant un sacré bout de temps. Initialement en National Basketball League, ils effectuent un back-to-back en 47 et 48. L'année suivante, à la recherche de plus de concurrence, ils intègrent la Basketball Association of America et remportent le titre sans trop de résistance. Même tarif quand la BAA évolue pour devenir la NBA lors de la saison 1949-1950. Après un petit coup d'arrêt, et oui, il faut bien en laisser un peu aux autres, ils réalisent le premier throughput de l'histoire entre 52 et 54. 7 titres en 8 saisons. Tout simplement colossal. Peu importe la ligue, Minneapolis domine outrageusement et ressort systématiquement vainqueur. Ce succès, ils le doivent essentiellement à leur Big 3. Au poste 5, on retrouve Mickane. À l'aile, le très bondissant Jim Pollard, dit le kangaroo kid. 1m93, mais une détente de malade. Qui a dit que les Blancs ne savaient pas sauter ? Enfin, au poste 4, Verne Mikkelsen, 2m01, se charge de faire régner la terreur en défense. Lors de toute sa carrière, en 800 matchs de NBA, il n'en manque que 2. S'il est bien présent tous les soirs, en revanche, il ne finit pas l'intégralité des matchs. 127 disqualifications en carrière. C'est vous dire si ce bon Verne n'était pas un tendre. Cette équipe basée sur des intérieurs dominants est construite aux antipodes des normes de l'époque. Ils sont impossibles à défendre, car personne, à part Dolph Chase aux Nationals, ne peut leur reposer une résistance physique. Mais ils sont également et surtout inattaquables. Comment voulez-vous scorer sur 3 grands gaillards et bagarreurs de surcroît, alors que vous ressemblez à un comptable ? Eh bien la réponse est simple, on ne peut tout simplement pas. L'hégémonie des Lakers est telle qu'elle pousse la NBA à modifier ses règles pour tenter ne serait-ce que de les limiter. Parmi ces règles, qui aujourd'hui nous semblent élémentaires, il y a l'horloge des 24. Mais ça, on vous en a déjà beaucoup parlé. Le goaltending pour que Mikan cesse de contrer tous les tirs qui passent. Et enfin, la George Mikan Rules, nom évocateur n'est-ce pas ? Qui consiste entre autres à augmenter la distance entre la ligne des lancers et le panier. Ben oui, parce que les adversaires démunis défensivement n'avaient pas d'autre choix que de faire faute. Le problème, c'est qu'avant l'instauration de cette règle, pour Mikan, tirer un lancé revenait à jeter un caillou dans la mer. Bref, trop souvent oublié, mine de rien, ça ne date pas d'hier, les Minneapolis Lakers sont l'une des dynasties les plus importantes de l'histoire. Plus que leur palmarès impressionnant, on retient leur impact sans commune mesure sur le basketball. Ils sont les premiers à avoir créé un engouement, ou du moins un intérêt chez le public. Ils ont révolutionné leur sport, jusque dans ses règles, participer à la création de la NBA et enfin lancer l'ère des big men qui domineront la ligue jusqu'au début des années 2000, soit plus d'un demi-siècle. Numéro 8, les 13 amigos. En 8ème position, on fait un sacré bon dans le temps pour parler d'une dynastie nettement plus récente, les 13 amigos de South Beach. Bon, comme vous les connaissez a priori plutôt bien et que l'on vous en a parlé longuement dans l'épisode 8 de la grande ligue, on va passer assez rapidement sur eux. 4 ans, c'est court, mais suffisant pour marquer l'histoire de la balle orange. De l'arrivée de Lebron en 2010 à son départ en 2014, 4 ans de règne tyrannique. 4 finales consécutives, mais seulement 2 titres. Seulement, car depuis les boules de Jordan, jamais la conférence Est n'avait été tenue en respect avec une telle violence. En point d'orgue, on retrouve une incroyable streak de 27 victoires consécutives entre février et mars 2013. Sûrement l'une des performances collectives les plus sous-cotées en saison régulière. Seuls les Lakers de West, Baylor et Chamberlain ont fait mieux en 71-72, sauf que eux n'ont pas été bagués à la fin. The Decision, l'épisode à l'origine de cette dynastie, incarne l'acte fondateur d'une nouvelle ère en NBA, celle des superteams. Le pouvoir est maintenant dans le camp des joueurs. Ce sont eux qui décident de se regrouper par affinités afin de gagner des titres ensemble. Bien sûr, quelques temps auparavant, il y a eu les Celtics de Garnet, Pierce et Allen. Mais avec les 13 Amigos, on passe au niveau supérieur. On parle tout de même de 3 futurs Hall of Famers dans leur prime. Lebron James, l'un des 3 meilleurs joueurs de tous les temps, Dwayne Wade, arrière Top Troll Time et Chris Bosch, le prototype même de l'intérieur moderne. Trois joueurs de la même génération, issus de la très prestigieuse Draft 2003. Encore aujourd'hui, ça reste du jamais vu. Quand on observe les superteams qui se sont formés par la suite, on remarque que les 13 Amigos servent toujours d'exemple, que ce soit au niveau des efforts salariaux, de la gestion des égaux, de la construction du roster, voire même carrément du jeu avec l'avènement du small ball. Le plus impressionnant avec le Big 3 de Miami, reste l'immense engouement médiatique qu'il a suscité. Tels des rock stars, les Beatles, en référence aux Beatles, remplissaient les salles à chaque match. Il ne se passait pas un jour sans qu'on ne parle d'eux dans les médias. A cette époque, les réseaux sociaux commencent à bien se développer et une info peut faire le tour du monde en quelques clics. Cette machine médiatique n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était encore au début des années 2000. De par leurs déclarations et leur début pour le moins tape à l'oeil, James, Wade et Bosch n'ont fait que rajouter davantage de poids sur leurs épaules. Ce surplus de pression est sûrement ce qui les a empêchés de prétendre à une place plus élevée dans ce classement. Le choke en finale 2011 est notamment très préjudiciable. Et leur back-to-back en 2013 ne tient finalement qu'à un tir, certes miraculeux, de Ray Allen. Enfin, l'histoire de ce Big 3 ne finit pas en apothéose, mais prend fin sur une fessée légendaire. Selon Pat Riley, les Hittles avaient tout pour être la plus grande dynastie de l'histoire. Mais les dieux du basket et surtout une pression sans précédent en ont décidé autrement. Numéro 7, les Warriors de Curry. En numéro 7, on reste dans une temporalité proche de nous pour évoquer la dernière dynastie en date, celle des Warriors. Cette dynastie a pour particularité d'avoir deux phases bien distinctes. D'abord l'équipe du premier titre en 2015 et des finales 2016 qui s'articule autour d'un Big 3 construit à la draft avec Stephen Curry, Clay Thompson et Draymond Green, le tout entouré de très bons vétérans comme Iguodala, Bogut, Barbossa, Livingstone. C'est un peu la rencontre de deux mondes. D'un côté, une inspiration très spurtienne, avec une identité de jeu ultra-collective, capable de défendre le plomb sur certaines séquences. Et de l'autre, on retrouve une approche plus expérimentale, plus mathématique, à la Mike D'Anthony avec une pace infernale et la révolution du 3 points qui a complètement réinventé le basket. Ces Warriors sont la personnification du small ball, la confirmation ultime que l'on peut gagner sans intérieur dominant. Dans l'idée, Steve Kerr n'a rien inventé, mais il est parvenu à prendre le meilleur de ce qui se faisait déjà et à le combiner pour créer l'une des armadas les plus destructrices de l'histoire. Après ces Warriors originels, il y a la version avec KD, peut-être encore plus létale offensivement parlant. En même temps, comment voulez-vous défendre face à deux des meilleurs attaquants all-time, flanqués d'un pétard ambulant capable de piquer une crise à n'importe quel moment ? Là, sans aucun doute, on peut parler d'une super team. Cette V2 des Warriors a un banc largement moins fourni et un basket moins collectif reposant sur plus d'iso de ses stars, KD en tête. Esthétiquement, il est peut-être moins agréable à regarder, mais beaucoup plus efficace. Les Warriors, c'est d'abord une dynastie de record. Cinq finales consécutives, dont quatre face à leurs rivaux, les Cavaliers. Du jamais vu dans la NBA moderne. Une saison régulière à 73 victoires pour 9 défaites. Le meilleur bilan de l'histoire. Une campagne de play-off à une seule défaite, comme les Lakers de Kobe Echak et les Sixers de Malone et Dr. J. Le back-to-back MVP de Curry, dont le premier décerné à l'unanimité en 2016. Les 37 points de Klay Thompson en un quart temps. Le triple-double complètement WTF de Draymond Green. Aucun superlatif ne peut totalement rendre justice à ce que les Guerriers de la Baie ont réalisé ces dernières années. Peut-être plus que les records statistiques, on retient des moments inoubliables qui ont marqué l'histoire récente de la NBA. On peut citer le tir du milieu de terrain face à O'KC. En fait, la saison 2015-2016, dans son entièreté, ponctuée par une défaite certes, mais surtout par des finales d'anthologie. Ensuite, il y a eu le fameux 4 juillet 2016 avec la signature inattendue de KD. Puis, la dramaturgie des finales 2019, avec Klay Thompson qui va jusqu'à mettre son intégrité physique en jeu. Des souvenirs impérissables. Une véritable équipe de guerriers. Ce qui leur manque pour être classé plus haut, un three-peat. Comme pour les Hittles, un choke en finale coûte cher. Dommage, ils étaient à une passe dans le dos près. Numéro 6. Le Big Three des Celtics Pour cette sixième place, on retourne à l'Est. Voici venu l'heure du Big Three des Celtics. Non, pas à celui-ci, le vrai. Celui composé de Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parrish. Comment expliquer qui est Larry Bird à quelqu'un qui ne l'aurait jamais vu jouer ? Alors, c'est un ailier qui, physiquement, à part sa très grande taille, 2m06, n'a rien pour lui. Et on ne parle pas de sa petite moustache. Mais plutôt de sa morphologie fluette et de son dos en carton. Malgré son physique à la ramasse, il est devenu l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire. Comment ? Eh bien, c'est simple. Bird est sans aucun doute l'un, si ce n'est le joueur avec le plus gros QI basket ever. Un génie absolu de la balle orange. Sur un terrain, il sait tout faire. Et en dehors aussi, d'ailleurs. C'est un passeur génial. Un sniper hors pair. Avec Steve Nash, il est le seul à être parvenu à réaliser au moins deux saisons en 50-40-90. C'est aussi un gros rebondeur, 10 rebonds par match en carrière, un défenseur malin, un leader charismatique et surtout un joueur clutchissime. Demandez donc aux Pistons. Ajoutez lui, deux lieutenants remarquables. Commencez avec Kevin McHale, l'un des meilleurs sixième homme de l'histoire, un scoreur prolifique et élégant. Ajoutez ensuite l'éternel Robert Parrish, un pivot ultra polyvalent et défenseur dur sur l'homme. Vous obtenez ainsi un Big Three All Time. Pendant longtemps, le détenteur des records de longévité. Jusqu'à ce qu'un autre lui passe devant. Bon, sachez qu'il y a deux écoles qui s'affrontent quant à la date marquant le début de la dynastie. Pour certains, elle démarre avec le titre de 1981. Mais Larry Bird et Kevin McHale sont encore très jeunes et le championnat est suivi par des saisons moins abouties. Selon nous, la vraie période de domination commence avec la nomination au coaching de Casey Jones à l'intersaison 83. A partir de là, les Celtics vont en finale quatre fois de suite et remportent deux bagues. Jusqu'à tomber face aux Bad Boys en finale de conf 88. Parmi leurs nombreux accomplissements, ils peuvent se targuer entre autres d'avoir perdu seulement trois matchs à domicile en saison régulière entre 85 et 87. A l'est, ils ont bataillé dur face aux Sixers de Dr. J et retardé l'avènement des Bulls et des Pistons. En finale, ils ont défait des équipes légendaires. Les Rockets de Moses Malone en 81, puis ceux des Twin Towers en 86. Mais on retient surtout leur victoire sur le Showtime en 84 au terme d'une des plus belles finales jamais jouées. Bien sûr, cette dynastie est indissociable de celle des Lakers. Bird contre Magic. Magic contre Bird. On évoque ici LA grande rivalité du basket, mais aussi peut-être du sport en général. Ils représentent l'opposition entre deux Amériques qu'on pensait irréconciliables. Bird, le blanc campagnard contre Magic, le noir urbain. L'est contre l'ouest. Le côté col bleu et travailleur contre le flashy et les paillettes d'Hollywood. Cela se ressent même dans le jeu proposé par les deux équipes. Les Celtics sont rugueux et défensifs, alors que les Lakers pratiquent un basket flamboyant fait de contre-attaques ultra spectaculaires. D'abord, ennemis jurés, Bird et Magic gagnent progressivement le respect de l'autre, jusqu'à se trouver des points communs et devenir amis. On y retrouve absolument tous les éléments qui font une bonne histoire. C'est sûrement pour ça qu'elle captive autant les foules. Cette rivalité, c'est celle qui permet à la NBA, alors mal en point, de se relancer et de poser les bases solides pour l'âge d'or des années 90. Sans le Big 3 des Celtics, la grande ligue n'existerait peut-être même plus. En numéro 5, Shaq et Kobe. Après Boston, quoi de plus normal que d'enchaîner directement avec une équipe de LA. Là encore, on va vous parler d'une rivalité, mais cette fois au sein de la même équipe. Le duo le plus dévastateur de l'histoire, les Lakers de Shaq et Kobe. L'un fait 1m98 pour 96 kilos. L'autre, 2m16 pour un peu moins de 150 kilos. Quand il n'a pas trop abusé du barbecue. Le premier est un arrière technique et élégant. Le second, un intérieur dominant par son physique hors normes. Une terreur des arceaux. C'est l'acquis contre l'inné. Le travail acharné et le perfectionnisme ultime contre le laxisme et le génie pur. Kobe est un animal à sang froid. Un black mamba solitaire. A l'inverse, Shaq est un extraverti. Un bon vivant, ambianceur de vestiaire. A priori, ces deux garçons n'ont absolument rien à faire ensemble. Sauf que malgré leur divergence, un point commun, un seul, les unit. La haine de la défaite. Vous imaginez bien réunir deux gros compétiteurs, complètement barrés et au tempérament explosif. Quoi qu'il arrive, le résultat fera des étincelles. Dans le cas des Lakers du début des années 2000, on obtient un three-peat. Dans l'histoire de la NBA, seules deux autres dynasties sont parvenues à réaliser cet exploit. Le plus impressionnant reste la manière. En 2001, il faut un Allen Iverson venu d'une autre planète pour les empêcher de sweeper l'intégralité des playoffs. Il faut dire qu'à cette époque, Shaquille O'Neal est dans son prime. Depuis Will Chamberlain des décennies plus tôt, personne n'avait dominé les raquettes adverses avec une telle facilité. Il représente le dernier pivot important de l'âge d'or des big men. En l'an 2000, il passe à une voie près de devenir le premier MVP unanime de l'histoire. Évitez de le lancer sur le sujet aujourd'hui encore, il ne l'a toujours pas digéré. A côté de lui, Kobe est le sidekick parfait, capable de prendre feu à n'importe quel moment. L'arrière n'a pas peur de prendre ses responsabilités, souvent pour le meilleur, parfois pour le pire. Le secret, c'est de ne jamais s'arrêter de tirer. Leur alley-oop au Game 7 des finales de conférence 2000, action fondatrice de leur dynastie, reste sans doute leur moment le plus iconique. Si vous voulez en savoir plus, ça tombe bien, on a justement fait un flashback sur le sujet. Il ne faut pas réduire ces Lakers audio, Kobe et Shaq. Un autre homme est au moins aussi important. Le Zen Master, Phil Jackson. Le légendaire coach des Bulls réussit l'exploit de réaliser un troisième three-pit. Là encore, sa mythique attaque en triangle s'avère très efficace. Stratège accompli, il demeure avant tout un fantastique meneur d'hommes. Il faut au moins ça pour canaliser de tels égaux. Malheureusement, la situation finit par devenir ingérable et une défaite surprise en finale NBA face aux Pistons en 2004 précipite la fin de la dynastie. Comme les Hitlers, Shaq et Kobe peuvent nourrir quelques regrets. Le Mamba n'a pas manqué de le souligner d'ailleurs. Comme le destin fait bien les choses, au pied du podium, nous retrouvons la dynastie qui, en 2003, a porté la première estocade à l'équipe précédente, privant les Angelinos d'un quadruplet historique, la dynastie la plus longue de l'histoire moderne de la grande ligue, les San Antonio Spurs de Greg Popovich et Tim Duncan. Comment créer une dynastie à partir d'une équipe sur le déclin ? Il faut d'abord avoir beaucoup de chance. Assez pour sélectionner Tim Duncan, le meilleur poste 4, toute époque confondue, en numéro 1 à la draft, puis drafté intelligemment. Manu Ginobili, le 6e homme absolu, en 57e position en 99. Et enfin, Tony Parker, un des 3 meilleurs européens de l'histoire, en 28e position deux ans plus tard. Dans le jargon, on appelle ça des steals. Si la NBA se jouait uniquement lors des années impaires et non pas bisextiles, les vrais comprendront, les Spurs seraient assurément plus haut dans le classement. Trois finales en cinq saisons entre 2003 et 2007 pour trois victoires. Le ratio est plutôt bon. On vous le concède, les éperons ne sont jamais parvenus à réaliser ne serait-ce qu'un back-to-back, mais avouez, ce n'est pas passé bien loin. 10 sur 10 sur l'échelle de Horry, celui-ci. Oh non, Manu, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Si les dieux du basket s'en mêlent aussi… Heureusement, le destin leur a plutôt souri en général. Ce qui a définitivement fait entrer les Texans dans la légende, c'est bien évidemment leur run de 2014. Revenir après une telle désillusion et dominer les hitters de la tête et des épaules, tout en proposant le plus beau basket n'est jamais pratiqué, vous noterez que cette phrase nous vient tout droit d'un fan des Spurs. Eh bien, on tient là un exploit all-time. Contrairement à Kobe et Shaq ou aux Warriors de Curry, les hommes en noir et argent n'ont jamais dominé la ligue d'une manière écrasante. En revanche, quand on parle de longévité au plus haut niveau, alors ils deviennent intouchables. Les plus grands sportifs vous le diront, le plus dur n'est pas d'arriver au sommet, mais d'y rester en 14 saisons disputées ensemble. Parker, Ginobili et Duncan n'ont jamais manqué les playoffs. Ils demeurent le trio le plus victorieux et avec le plus d'apparitions en saison régulière comme en playoffs. Un record qui, à l'heure des superteams, ne risque pas de tomber avant un bon moment. Mais quel est le secret de cette longévité ? L'éthique de travail, bien sûr. Mais surtout, la capacité du coach, Greg Popovich, à réinventer son jeu en fonction des qualités de son roster. D'un jeu sur demi-terrain lent et méthodique, le Spurs Basketball évolue pour devenir un basket plus offensif, fait de systèmes compliqués et d'improvisation, ce qu'on appelle communément le Beautiful Game. Évidemment, cela n'aurait pas été possible sans des joueurs prêts à mettre leur égo de côté pour la victoire. Manu devra désormais sortir du banc pour le bien de l'équipe ? Ok, pas de problème. Duncan doit passer les clés du camion à Tipeee ? Il s'exécute sans sourciller. L'intérêt du collectif prime. Plus qu'une dynastie, les Spurs sont un modèle sur lequel bon nombre de franchises tentent aujourd'hui encore de se calquer. Un mode d'emploi de comment réussir sur le long terme. Vous ne nous croyez pas ? Demandez donc à Steve Kerr, Mike Badenholzer et Sean Marks pour ne citer qu'eux. Là encore, si vous voulez en savoir plus, on vous renvoie à l'épisode 2 de la Grande Ligue. On arrive sur le podium parmi le gratin du gratin des équipes NBA. Qui pour cette médaille de bronze ? Les Sacramento Kings du début des années 2000 ? Oh, c'était une boutade. C'est l'heure du showtime ! Quoi ? Encore les Lakers ? Ce n'est pas de notre faute. Quand une franchise arbore 17 bannières de champions et participe à au moins une finale lors de toutes les décennies d'existence de la Ligue, c'est forcément grâce à des équipes incroyables. Chez les Lakers, ceux des années 80 demeurent les plus légendaires. Vous commencez à connaître la recette. Pour une grande dynastie ? Prenez le meilleur pivot de l'histoire, Karim Abdul-Jabbar. Ajoutez, en tant qu'à faire, le meilleur meneur de l'histoire, Magic Johnson. Puis, comme si ce n'était pas assez, saupoudrez d'un génie du coaching, Pat Riley, et d'un lieutenant all-time, James Worsey. D'ailleurs, sympa les lunettes, James. À eux quatre, et bien épaulés par des seconds couteaux de luxe, comme Bayron Scott et Michael Cooper, ces hommes ont fait régner la terreur en NBA d'un bout à l'autre des 80's. Huit finales en dix ans pour cinq titres, dont un back-to-back en 87 et 88. Là encore, longévité est le maître mot. Les seuls capables de leur tenir tête, les Celtics de Byrd, McCale et Parrish. On ne reviendra pas sur cette rivalité historique, mais sachez qu'aux petits jeux des confrontations en finale, les Lakers mènent deux victoires à une. Désolé, mais les années 80 sont pompées hors. Pas verte. Mais au fait, pourquoi ce surnom de Showtime ? Figurez-vous que les Angelinos ne se sont pas contentés de dominer leurs adversaires. Ils l'ont fait avec style. Du run and gun, tout ce qu'il y a de plus excitant. On sécurise le rebond et on part en contre-attaque le plus vite possible. Le reste, pas de panique. Magic s'en occupe. En même temps, avoir un tel virtuose de la passe comme chef d'orchestre, ça aide. Des caviards en veux-tu en voilà, sans regarder, avec le rebond au milieu de la défense, derrière la tête. Ah, et ça... Pour la finition, il peut au choix nourrir Karim et son imparable Skyhook ou balancer la gonfle à Warzy. Jamais à court d'acrobatie pour faire rentrer le ballon dans l'arceau. Ah oui, et quand Karim est blessé et Warzy pas encore drafté, Magic peut lui aussi se muer en scoreur. Voilà comment on devient MVP des finales alors qu'on est encore rookie. Quoi, vous avez dit précoce ? Et si on vous dit qu'en l'absence de Karim, il occupait la position de pivot ? Et oui, vous pouvez ajouter All Around à la liste. Voilà, peut-être plus que n'importe quelle équipe, les Lakers du Showtime ont contribué à faire lever les foules avec leurs jeux flamboyants. Grâce à ça et leur rivalité légendaire avec les Celtics, ils ont contribué à sauver la NBA d'une faillite annoncée. Amorçant dans leur sillage l'âge d'or de tous les adorateurs de la balle orange. Avec les équipes que l'on vous a présentées précédemment, vous pouvez éventuellement croire que domination écrasante et longévité impressionnante ne sont pas forcément conciliables. Pour le commun des mortels, oui. Mais pour Bill Russell, le plus grand winner de l'histoire du sport américain, absolument pas. 11 bacs glanés en 13 saisons sous les couleurs bostoniennes entre 1956 et 1969 pour le pivot. A titre indicatif, c'est autant que Michael Jordan et Magic Johnson réunis. Et tout ça pendant le prime du grand Wiltshire Burnley. Excusez du peu. Bien sûr, ce bon Bill Russell n'a pas tout fait tout seul. Il a pu compter sur le renfort de certains des meilleurs joueurs de son époque. D'abord, Bob Cousy, le génial meneur franco-américain, première star des Celtics. Ok, son handle fait très rétro. Mais dans les années 50, c'était l'équivalent de Kyrie Irving. On peut également citer Sam Jones, à ne pas confondre avec Casey. Petite astuce pour les différenciers. Le premier a une bague de plus que l'autre en tant que joueur. Mais le second a coaché la Ribeur. Très important, ne pas oublier de mentionner Tom Henson, l'autre intérieur de l'équipe. D'ailleurs, lui aussi a été sur le banc des Celtics et a même remporté deux bagues dans les années 70. Et enfin, un peu plus tard, en deuxième partie de carrière, Russell a eu le droit au coup de main du tout jeune John Avicic, alors super sub. Une belle ribambelle de Hall of Famers, donc. On vous entend derrière vos écrans à grogner. Oui, mais bon, ces Celtics, c'étaient les meilleurs joueurs du monde, qui jouaient contre des peintres en bâtiment. Alors, pour commencer, il y a des pros du BTP qui se défendent très bien au playground. Ensuite, c'est vrai, mais pas totalement. Évidemment, la concurrence n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais il n'empêche que ces Celtics ont dû batailler pour remporter leurs titres. Parmi leurs principaux concurrents, on peut parler des Syracuse Nationals, de Dolph Shays, des Saint Louis Oaks, de Bob Petit, les premiers à être parvenus à les faire chuter en 58, les Philadelphia Warriors de Paul Arizin et Wiltshire Barlaine, et les Sixers de Al Greer et Wiltshire Barlaine. Encore lui, eh oui ! Ces Sixers sont d'ailleurs les second et dernier à avoir réussi à battre nos Celtics sur une série de playoffs en 67. Enfin, Russell et sa bande se sont coltinés les Lakers de Jerry West, Elgin Baylor et Wiltshire Barlaine. Toujours lui. On ne peut pas dire que les Chassiers n'a pas tenté sa chance. Vous voyez, même si vous ne les connaissez pas vraiment, la plupart de ces noms vous disent au moins vaguement quelque chose. Mais bon, limiter ces Celtics à leur victoire, ce serait au maître d'évoquer leur influence fondamentale sur l'histoire du basket. Parce que si les Minneapolis Lakers ont, entre guillemets, posé malgré eux les bases de la NBA, les Celtics, eux, l'ont complètement modernisé. Dans les années 50, le basket, comme il est pratiqué, est peu attrayant. Il est lent. Très lent. Très, très lent. Qu'on se le dise, ça ne ressemble à rien. Souvenez-vous de ce fameux George McCann. Cette situation ne plaît absolument pas au coach des Celtics, un certain Reda Horbach. Ce dernier théorise une nouvelle approche du basket axée sur la défense et les contre-attaques foudroyantes. Devant leur nombre de victoires, inutile de vous préciser que la majorité des autres équipes se sont calquées sur leur modèle. Et oui, le Showtime n'a rien inventé et n'a fait que magnifier le run and gun déjà joué par Bill Russell et sa bande. Russell est la pierre angulaire de l'équipe, le pilier défensif, d'où son surnom de père de la défense. Il mâche le travail à ses coéquipiers à qui il délègue le scoring. Comme pour l'exemple des Spurs, faire des sacrifices au nom du collectif est souvent récompensé. Reda Horbach n'a pas uniquement révolutionné le jeu. Il est également celui qui a fait tomber un bon nombre de barrières raciales en NBA. Par exemple, il est le premier dirigeant de franchise à avoir recruté un joueur noir en 1950. 14 ans plus tard, son équipe est la première à aligner un 5 majeur entièrement composé d'afro-américains. D'ailleurs, Bill Russell a été lui aussi un acteur incontournable dans la lutte pour les droits des joueurs de couleur et pas que. Pour en savoir plus, on vous renvoie à notre temps mort spécial Black Lives Matter. Donc voilà, pour résumer, palmarès incroyable plus impact inestimable sur les parquets et en dehors. Deuxième plus grande dynastie de l'histoire, CQFD. Nous arrivons enfin à la première place de ce classement. Pas besoin de roulement de tambour, vous vous y attendiez. Pour nous, les bouches de Michael Jordan sont la plus grande dynastie ever. Une dernière fois, on vous invite à regarder l'épisode de la Grande Ligue qui leur est consacré si ce n'est pas déjà fait. Que dire qui n'a pas déjà été raconté sur ces mythiques Chicago Bulls ? Bon, on va y aller point par point. Déjà, ils comptent dans leur rang le GOAT. Inutile de vous faire l'injure de préciser de qui il s'agit. Il a pu compter sur le soutien inconditionnel de Scottie Pippen, son bras droit, l'un des lieutenants les plus complets de l'histoire. Au cours des différentes périodes des Bulls, il a également joué avec des basketeurs de qualité, comme Horace Grant et Dennis Rodman, sûrement le joueur le plus unique en son genre. Six finales en huit ans. Six victoires. Deux three-peats dans l'ère moderne en plein âge d'or de la NBA. Une saison titrée à 72 victoires. Des finales d'anthologie et surtout des moments passés à la postérité. Jordan et sa bande ont dominé de la tête et des épaules, peut-être la décennie NBA la plus compétitive de l'histoire. Barclay, Malloy, Stockton et Wing. Sans bagues. La légendaire attaque en triangle, inventée par Tex Winter et popularisée par Phil Jackson, révolutionne à sa manière le jeu pratiqué en NBA. Ici, nul besoin d'un meneur gestionnaire ou d'un pivot dominant, socle jusqu'alors de toutes les grandes dynasties. C'est l'avènement des joueurs all-around, Scotty Bippen en tête, qui ouvriront la voie au LeBron James et autres KD dans les décennies suivantes. L'impact des Bulls sur l'histoire de la balle orange, qu'ils soient économiques ou culturelles, est difficile à appréhender. Si les Celtics et les Lakers ont relancé la NBA, les Taureaux, eux, lui ont permis de conquérir le monde, d'en faire une marque reconnue et appréciée. Combien d'enfants se sont mis au basket, la langue tirée, pour tenter de reproduire les exploits de Jordan. D'ailleurs, sans tomber dans cet extrême, beaucoup arborent fièrement une casquette ou Sweet Bulls sans avoir jamais regardé un match. Plus qu'une dynastie, la franchise de Chicago est un empire. Et voilà, c'était notre classement totalement subjectif et assumé des plus grandes dynasties de l'histoire de la NBA. Maintenant, on attend votre top 10 et préparez vos meilleurs arguments. On ira voir en commentaire ceux qui se défendent le monde. En tout cas, vous pouvez aussi aller sur le Discord pour échanger entre vous et débattre. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et d'ici là, crossez bien !